coucou les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un genre de petit vlog pour vous annoncer que je sais j'ai pas été très présent sur le sur youtube depuis quelques semaines où j'ai posté juste une dernière vidéo que j'ai fait que j'ai tourné il ya plus d'un mois sur le comparatif s 1h black magic sika voilà donc j'ai pas fait grand chose pourquoi je n'ai pas fait grand chose pour la simple et bonne raison que j'étais en post production en étalonnage qui m'a pris beaucoup de temps sur le dernier projet qui vient de sortir qui s'appelle dark story qui est sorti le 31 octobre dernier sur la passerelle de streaming france tv slash et qui au fur et à mesure retombe aussi sur youtube voilà où je vous mets ici dans les dans les fiches donc les différents épisodes je vais la mettre au fur et à mesure parce qu'il y en a un qui sort toutes les semaines voilà je vous invite à le regarder c'est un projet qu'on a tourné l'année dernière vous peut-être que vous vous souvenez j'avais fait une vidéo sur le neuf lampes aussi je vous mets la petite fiche qui était un des un des projecteurs phares que maintenant tout le monde utilise sur les tournages mais que j'ai eu la chance d'utiliser en premier en bêta test sur ce projet voilà donc j'avais fait une vidéo là dessus donc ça a été tourné il ya à peu près maintenant un an il ya un an que le tournage est débuté et c'est sorti là dernièrement et je vous invite à regarder les épisodes c'est réalisé par guillaume lubrano avec qui j'ai fait mettre métal hurlant chronicle il ya quelques années et françois des craques aussi donc je vous invite à regarder les épisodes mettez moi dans les commentaires je dis bien mettez moi dans les commentaires les épisodes ou du moins un épisode et le passage une séquence vous voulez que je vous explique en lumière pendant que c'est encore frais dans ma tête parce qu'après remise à zéro il n'y a plus rien donc n'hésitez pas à me dire oui tiens j'aimerais bien que tu nous parle dans l'épisode un tel à tant de minutes dans la séquence là comment tu as éclairé etc dites vous et moi je vous ferai donc un retour avec des schémas lumière et tout je vous expliquerai comment j'ai éclairé sachant qu'évidemment bien évidemment comme depuis quelques années maintenant ça a été un projet qui a été tourné 100% en led qui est rentré dans un budget de production très réduit mais qui est rentré avec un chausse pied tout de même voilà où il ya eu à la fois des grosses sources et des moyennes sources et des toutes petites sources donc voilà donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous explique comment j'ai éclairé ce que j'ai utilisé tout voilà en plus c'est bien parce que c'est des épisodes qui sont très différents des uns et des autres puisque vous avez à disposition à 5 x 20 minutes 5 5 x 15 ou 5 x 20 je ne sais plus trop donc voilà donc vous avez des épisodes qui n'ont rien à voir en termes de comédie en termes de lumière en termes de décor donc vous avez à peu près de tout voilà il ya à peu près de tout des intérieurs nuit des extérieurs nuit du jour faillade plein de décors vachement passionnant bon voilà et ça a été un projet qui a été pour moi super sympa j'ai vraiment apprécié ça a été tourné en red dragon 6k avec les bons objectifs red pro prime parce qu'on a tendance à se dire les red pro prime on n'entend plus parler mais ça reste quand même des supers optiques voilà donc et sinon en lumière comme je vous ai dit il ya de la lettre donc si vous avez vraiment envie j'insiste si vous voulez savoir comment j'ai éclairé telle ou telle séquence dites le moi dans les commentaires et je referai une vidéo là dessus où je repartirai voilà parce qu'il ya tellement à vrai dire il ya tellement de séquences qui sont passionnantes en lumière que je là principalement je ne sais pas trop par quoi commencer donc je vous laisse la parole regardez et dites moi ce que vous aimez je voulais aussi vous dire que j'ai été ravi de vous rencontrer aux satis lors de la conférence que j'ai fait la première conférence que j'ai fait sur les éclairages sur le métier de directeur de photo vous étiez excessivement nombreux je m'attendais pas à une salle remplie blondet parce qu'elle bat à la base à la base pardon ça devait être une salle de 50 personnes et au final il y avait tellement de monde qu'il y avait des gens qui étaient assis par terre sur les côtés debout et tout et on était même obligé d'ouvrir les portes battantes pour que les gens puissent assister à cette conférence depuis le couloir c'est pour vous dire voilà donc ça a été ça a été voilà c'était super passionnant en plus vous êtes venu me voir à la fin c'était passionnant j'ai rencontré plein de gens et tout et tout donc merci d'être venu me voir vous voyez que je suis pas quelqu'un de méchant je suis quelqu'un de très gentil voilà très 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 sociable donc voilà donc c'était super sympa je renouvrirai peut-être l'expérience la semaine prochaine en attendant on se reverra très certainement au micro salon de l'afc qui va être au mois de janvier je crois je n'ai plus les dates je vous allez sur micro salon afc vous aurez les dates et surtout les modalités d'inscription je pense qu'on se retrouvera là bas voilà en attendant je vous invite à regarder dark story qui est sorti le 31 octobre sur france tv slash ou sur youtube et j'attends vos petits retours dans les commentaires voilà je vous embrasse je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos sur comment j'ai éclairé telle ou telle séquence j'ai hâte de vous expliquer tous les petits secrets voilà je vous embrasse à très vite merci ciao